Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vies drôles, c'était RPG Week, saison 2, épisode 15. C'était un petit erratum du dernier RPG Week, je pense que je m'étais trompé, je n'avais pas nommé le bon chiffre, mais de toute façon, tout est rentré dans l'ordre, c'était le bon chiffre dans le titre. C'était dans le 14, mais là on est dans le 15, et on est un sujet, sérieusement, Bruno, qui se tombe dans un sujet sérieux, on tombe dans le sujet, même, pour certains, il peut être délicat. L'alcool, la vraie, pas nos personnages qui veillent les bras, s'il y a des histoires à raconter, Bruno nous a promis une question à ce sujet-là. L'alcool, même, on pourrait étendre ça sur la drogue, parce que ça rentre un petit peu dans la même catégorie. Comment que moi je vois ça? Bien, écoute, regarde, on ouvre le sujet par rapport à moi, moi j'aime la bière. J'aime la bière, je suis un gars qui va acheter des bières avec des noms, des bières artisanales que je n'ai jamais vues, parce que je suis curieux, je vais y goûter. Je vais en prendre une et je vais être heureux. C'est pas mal ça ma consommation. Qu'est-ce que je prends dans la semaine? Ma blonde aime bien le vin, puis elle ne veut pourfiner la bouteille toute seule, tu sais. Elle a une bouteille, c'est pour la partager. Ça arrive des fois que je prends du vin avec elle, une ou deux fois par semaine. Mais tu sais, c'est ça. Mais je suis conscient de ma tolérance à l'alcool. Si je prends juste une bière ou même je prends juste un verre de vin, je sais pertinemment qu'à un moment donné je vais m'effondrer. Ma tolérance est là. J'ai l'alcool fatigué. Moi j'ai l'alcool sommeil. Si j'en prends un peu plus, là à un moment donné ça mène ailleurs. Mais mettons que ma tolérance c'est que si je prends un alcool pour mon plaisir, je m'avertis moi-même que si je fais une activité le soir, qu'on est moindrement assis, je ne la finirai pas. Pourquoi? Parce que j'ai l'alcool sommeil. C'est le même que l'alcool m'affecte. Je me connais. Je connais mes limites. Donc si j'arrive autour d'une table de jeu de rôle, d'habitude je ne bois pas. Parce que j'ai envie de participer à l'activité. Le jeu de rôle, le jeu de société, c'est pas mal deux affaires où je suis assis un certain temps et qu'à un moment donné, le soir, tu es un peu fatigué. Puis là, tu es un peu fatigué. Attendez, je t'arrête de placer. Tu es en train de tomber. Bon, le soir je peux être un peu fatigué. Ça s'accumule vite. Je vais essayer de ne pas prendre d'alcool. Parce que j'ai envie de participer. Tu sais, dans le fond, je me pose la question, mais qu'est-ce que je m'en vais faire là? Tu sais, quelle activité je m'en vais faire là? OK, est-ce que boire de l'alcool, ça a sa place dans mon cas? Puis c'est ça. Fait que maintenant, je me connais. Des fois, j'aimerais ça prendre une bière pareille. Des fois, c'est déjà arrivé. Je me laisse tenter quand même. Puis que ça ait bien été. Que je ne me sois pas endormi. La plupart du temps, quand je m'essaye, c'est un échec. Tu sais, je vais m'endormir. Je vais m'évanouir sur ma chaise. Tu sais, je vais perdre des bouts. Fait que ça ne tente pas. J'ai envie de participer. J'ai envie d'être présent physiquement, mentalement, pour faire en sorte qu'une activité soit agréable, et pour moi, et pour les autres. Mais des fois, c'est ça. Je tolère que les autres prennent ce qu'ils veulent. Mais à limite, s'ils prennent un joint. Moi-même, je n'ai jamais pris de drogue. Même s'il y en a qui ne me croient pas. Mais c'est vrai. Mais c'est ça. Mais tu sais, bon, regarde. Tu sais, OK. Ma tolérance face aux autres, c'est que tu te rassembles dans un lieu pour faire une activité précise. Bien, moi, si je me déplace, si je prends mon temps pour... Si je déploie de mon temps pour faire cette activité-là avec toi, c'est pour faire cette activité-là avec toi. Fait que gère ta consommation. Sois responsable de ce que tu fais, de ce que tu prends. Fait que, tu sais, il y a des joueurs, mettons, dans ma game du vendredi, qui prennent... Il y en a un qui prend une bière. Puis lui, je suis jaloux parce que je regarde ses bières puis j'ai le goût d'y goûter. Mais je ne veux pas parce que je sais ce qui va m'arriver. Mais des fois, je regarde ses bières puis je les sens, tu sais, puis c'est ça, parce que j'aurais le goût. Il y avait tant des bières différentes. Puis, tu sais, comme moi, il y a bien bières, tu sais. Fait que c'est ça. Mais lui, ça va, tu sais. Il prend sa bière puis il t'offre sa game jusqu'à la fin. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est correct. C'est correct. Je dirais que l'alcool, puis ça, je parle, je n'invente rien. Puis même ceux qui ne prennent pas d'alcool doivent le savoir à quelque part. Tu sais, comme à un moment donné, si tu dépasses ta limite, bien, ça t'amène ailleurs. Et ce ailleurs-là n'est pas... Ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Cet ailleurs-là, c'est un ailleurs qui t'isole, OK, dans ton activité. Parce que soudainement, tu n'es plus avec les autres, tu es avec ton état. Puis même si tu veux participer, ça peut être dérangeant. Ça peut empoisonner le plaisir des autres. Puis, tu sais, même si tu as bien du fun, tu ne t'aperçois pas que tu arrêtes d'empoisonner trop propre plaisir, tu sais. Ça t'amène ailleurs. Et là, c'est ça. Fait que, tu sais, le pourquoi que tu es exposé au début devient autre chose. Parce que l'alcool a pris le dessus. C'est ça. C'est là que, pour moi, c'est dérangeant. Puis, je pense que ça l'est pour n'importe qui. Je veux dire, ça m'est déjà arrivé dans du jeu de rôle si on veut ramener ça à ça. Tu sais, d'avoir du monde qui aussi, une fois, un de mes chums, c'est arrivé avec une caisse de, je ne sais pas moi, une caisse de 6 bières. Mais tu sais, il n'y avait pas une méga tolérance puis il les a pris vite ces 6 bières. Au début, il était bien de bonnes mains. Il y a un jeu de rôle. Il était, tu sais, un mood joyeux. Puis, OK, ça s'annonçait pour une game légère où ça allait déconner un peu de toute façon. Mais, tu sais, lui, ça dépassait. Il riait du sol. Il se mûlait à la terre puis il disait n'importe quoi puis il réagissait. Tu sais, tu comprenez, même s'il avait l'impression qu'il jouait puis il était full de dents, il était ailleurs. À un moment donné, j'arrêtais la game parce que soudainement, moi, j'étais déçu parce que je me... J'avais réservé ma soirée pour partager un moment de jeu de rôle avec ces gens-là. Mais pas une beuverie, tu sais. C'est ça. Tu sais, on m'en fait juste penser il y en a qui peut-être ensemble ils font du jeu de rôle puis qu'ils, tu sais, ils consomment des trucs puis ils s'entendent là-dessus. Puis si ça marche, tant mieux. J'ai des doutes que ça tienne la route longtemps. Mais bon, tu sais, je me souviens des fois que je regardais des petites annonces pour des games puis là, un certain temps sur Internet puis tu sais, je me souviens qu'il y a du monde qui annonçait clairement que nous autres ont, tu sais, tu sais, avertissement, clairement, on fume des trucs pas trop légal pendant qu'on joue, tu sais, en tant mieux pour vous autres, moi, je n'irai pas à votre game parce que j'imagine que leur consommation, s'ils en sont si fiers, les amènent peut-être un peu trop ailleurs à mon goût, tu sais. et moi-même, je ne consommerai pas ce qu'ils veulent consommer, je suis là pour jouer. Tu sais, il faut choisir ses batailles. Tu sais, je parle juste sur vos anecdotes, une anecdote que Pierre, comme tu manges, a raconté une ou deux fois, peut-être plus, d'une game qu'il a fait pendant longtemps de deuxième édition où il s'était retrouvé à... il s'était retrouvé à une game où le monde prenait des pauses aux 20 minutes pour aller sur... pour aller fumer des joints, tu sais. c'est sûr que lui, il n'avait pas de fun parce que leur game était ailleurs puis ça avait l'air très déconnecté. Les gars ensemble, ça semblait être bien le fun, là, mais jouait-il vraiment à Donjons et Dragons ou c'était juste trouver une excuse pour être ensemble puis on se met, tu sais. Il faut savoir ses limites, tu es responsable de ce que tu fais autour de la table. Tu veux boire de la bière, fin, mais n'oublie pas pourquoi tu étais là. Tu sais, la bière est comme un... un complément qui peut être agréable. Tout comme des chips, c'est agréable. Tout comme manger des fruits, c'est agréable, tu sais. Tu sais, c'est ça, tu sais. tu sais, je dois vous avouer, si je ne serais pas un genre de gars qui s'endormirait après une bière, peut-être que j'en prendrais une pendant la guerre. Mais une. En tout cas, je connais mes limites. Tu sais, puis tu sais, on parle de jeux de rôle, mais en fait, tu sais, l'alcool, c'est là que c'est touché parce que, tu sais, c'est dans n'importe quel super de leur vie, ça peut en devenir un. Comme par exemple, tu sais, je vais vous donner un exemple, OK? Tu sais, là, très longtemps, dans ma jeunesse, je faisais un des groupes rock dans lequel je faisais partie. Je me souviens qu'on était pas mal jeunes, puis on se trouvait pas mal hot parce qu'on virait des brosses. Pas mal, tu sais. La musique était en même temps un prétexte pour prendre un coup, tu sais. Puis tu sais, à la fin, les derniers temps, qu'on était pas mal là-dedans, bien, tu sais, on pratiquait peut-être trois fois par semaine. On faisait des pratiques. On était intense dans nos pratiques, mais la pratique partait seulement si la caisse de bière était dans le local. Si il n'y a pas de caisse de bière, là, on ne jouait aucune note. On attendait que quelqu'un arrive avec la caisse de bière et là, on commençait à jouer de la musique. Mais il m'a dit que la pratique, c'est bien souvent, les pratiques, on ne les faisait pas au complet parce qu'à un moment donné, on était ailleurs. Mais tu sais, parallèlement à ça, on voulait vraiment faire de la musique, tu sais. Fait qu'il faut croire qu'on n'était pas si pire que ça parce qu'on arrivait à jouer tout pareil malgré tout. Puis quand on faisait des spectacles, on prenait un coup, tu sais, on faisait nos spectacles. Mais tu sais, comment je pourrais dire, à un moment donné, le dernier drameur qu'on a eu dans ce groupe-là, c'est un gars qui ne prenait aucun alcool, aucune drogue, il ne mange aucun légume. Mais quand même. Puis lui, son trip à l'époque, c'était de filmer les choses. Ça, c'était avant les cellulaires, tu sais. Une personne avait un téléphone cellulaire, lui avait une Betamax. Puis tu sais, il filmait des choses, c'était son gros passe-temps. Quand il était dans le vent avec nous autres, bien, il filmait les shows qu'on faisait. Je me souviens d'une fois d'un show qu'on était, que j'étais sûr que moi, j'étais au bout de ma game, tu sais, j'avais pire un coup, quand je venais des solos, wow, tu sais, j'étais dedans, j'avais du feeling, puis tu sais, je me sentais, je sentais que j'étais un grand musicien. Mais maintenant, on a regardé le film de ce show-là, genre le lendemain. Puis là, on s'est vu que tabarnouche, OK, c'était pas si bon que ça, c'était pas tight, on était, tu sais, on... C'était pas à la hauteur de ce qu'on savait qu'on pouvait faire, tu sais. Puis on était quand même consciencieux du produit final. Puis c'est après ça qu'on a eu une sérieuse discussion entre nous autres dans le band, disait, OK, on a ce band-là, mais pourquoi qu'on est là? C'est quoi le but principal de ça? C'était de faire de la bonne musique. C'était de donner un bon show. C'était de bien performer. C'était ça notre but. Fait qu'on a eu une prise de conscience et je vous dis, le lendemain, il n'y avait plus d'alcool qui se consommait dans ce band-là, plus pendant les pratiques puis plus pendant les shows ou presque. Fait que, sérieusement, on a augmenté notre qualité puis sérieusement, on est devenu un meilleur band. Vous savez, la dynamique de groupe a augmenté, la qualité du spectacle a augmenté, vous savez, tout était meilleur soudainement. Parce qu'on a eu cette prise de conscience-là, parce qu'on s'est dit que l'alcool, dans notre cas, ça nous amenait ailleurs. On dépassait notre limite puis ce n'était pas quelque chose qui était bon. Là, je vous fais une anecdote de musique, mais dites-vous bien, dans le jeu de rôle, c'est pareil. OK? Fait que c'est mon point de vue. Je vais finir ça avec une anecdote qui est un peu parallèle à ça, mais que je n'ai jamais racontée par rapport au jeu de rôle. Ça n'a même pas rapport à l'alcool. Ça a rapport au fameux drameur, pas d'alcool, pas de drogue, pas de légumes qu'il nous filmait. Ce gars-là, c'est un ami d'enfance que je connais depuis la maternelle. Puis je me souviens qu'au primaire, il m'avait parlé de Donjons et Dragons. Ça, c'est bien avant les Donjons et Dragons. C'est bien avant que je sache c'est quoi un jeu de rôle. Il m'avait raconté ça. Mon père m'a acheté un jeu, ça s'appelle Donjons et Dragons, mais c'est compliqué, je ne comprends pas trop. Puis j'ai comme un flash, quand j'ai repassé à mon histoire, je voulais vous raconter, c'est un gars-là qui m'avait raconté ça. Puis moi, j'étais super étriqué, tu penses que tu pourrais me le montrer le jeu un moment donné, j'y avais demandé, ah non, c'est ça. Mais c'est drôle, même avant que je le sache, la première personne qui m'a parlé de ce jeu-là, c'était ce gars-là. Je pense qu'il n'avait pas compris, c'était quoi. Lui et son frère avaient essayé, je pense qu'il n'avait pas catché comment ça marchait. Mais c'est quand même drôle comme anecdote. C'est ça que je vais vous raconter aujourd'hui. François Le Tarte de JDR, Tarte et Trente et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.